Bonjour mes mangeurs et mes mangeurs, j'espère que vous allez bien prenez soin de vous, c'est la mangeuse en chef. La fille, de toute façon, j'ai les petites souris, j'ai les petites robes de 200 avec moi. Vous mangez, vous pleurez, vous dormez, vous rêvez avec les Pepsi culinaires. C'est un jour, un jour. Je vous dis que l'affaire est grave. L'affaire est grave à Coq, là-bas, où tout le village est debout. A Coq, c'est un village qui est dans Minvoul ou bien vers Minvoul. Je ne connais pas ça. Papa Nguema m'a appelé. Je vous dis que je ne voulais même pas vous raconter ça, mais l'histoire est trop sérieuse. Donc, Papa Nguema m'a appelé. Il est en train de chercher Tonton Marcelin. Tonton Marcelin, c'est un Camerounais qui est venu à Minvoul pour chercher au travail, mais il ne s'est pas seulement arrêté au travail. Il travaillait dans la plantation de Papa Nguema, sa plantation de cacao. Je vous dis que, wow, il a volé Tonton Nada. Tonton Nada, c'est la femme de Tonton Nguema, de Papa Nguema. Je vous dis que l'affaire est grave. Bonjour, c'est Iba du Sénégal. Karine Ferrad, Benino Camerounaise. Miss Lopi, la chique cuisinière de Côte d'Ivoire. Madima Kambo de la République démocratique du Congo. Bliss la chupinette du Gabon. Retrouvez-moi bientôt dans Recettes d'Afrique spéciale blogueur. Sur Cuisine. Des plats gourmands dans Recettes d'Afrique spéciale blogueur. Bientôt sur Cuisine. L'histoire est tellement grave que Papa Nguema est parti au corps des gardes. Là-bas, il se portait plainte à Tonton Marcelin. Mais Tonton Marcelin, c'est un Camerounais. Donc, il partait qu'il était déjà en Combe. Combe, là-bas, c'est la frontière entre le Minvoul et le Cameroun. Donc, comme ça, il y a Tonton Mingone. Donc, elle observait Papa Nguema depuis. Elle était amoureuse de Papa Nguema depuis. Je vous dis qu'elle m'a appelée. Elle m'a dit que dans moi, tout est boubou et toutes les saveurs boubou et maman. J'ai dit que oui, ok. J'étais là contente parce que j'avais une cliente. Après, elle m'a dit non, tu me fais aussi un parquet de poissons. Tu me fais aussi la pâte d'arachis. Tu me fais aussi ceci. J'ai dit, hé, maman, c'est la fête. Elle dit non, je vais aller donner à Papa Nguema. C'est pour ça qu'on Papa Nguema va manger. Ça va bouger le cœur de Papa Nguema. Papa Nguema va oublier une bonne fois Maman Ada parce que Maman Ada l'a trompée et il va venir vivre avec moi. J'étais que wow, ah, maman Ningo. Tu ne peux pas chercher pour te la dire. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Elle ne peut pas laisser Papa Nguema dans cette situation de tromperie. Là, je vous dis que moi, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Là, je ne connais pas ça. C'est un genre, un genre. Donc, comme ça, j'ai fait les boubou et 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 j'ai préparé la sauce tomate. Elle m'a dit que oui, fais-moi la sauce tomate. Agris-moi bien ça parce que Papa Nguema, il paraît qu'il aime ça là-bas. Tout m'invoule, tout accord qu'on connaît que Papa Nguema, il aime le poisson grillé avec la tomate. Je vous dis que donc, j'ai préparé ça. Je vous dis que Maman Ningo est venue prendre la marmite. Elle est retournée à Mivoule. Il paraît que Papa Nguema a pardonné Tantinada, mais il a dit qu'il ne veut plus retourner à Tantinada. Il paraît maintenant vivre chez Maman Ningo et tout le village comme ça debout parce que Maman Ningo dit qu'elle ne va pas laisser. Elle ne peut pas laisser ça. Elle va récupérer son mari. En ce moment, Tantinada est reparti. Il paraît qu'il était à la frontière, à la frontière entre Mivoule et le Cameroun. Mais il est reparti au Cameroun, trouvait Tantinoponne là-bas au Cameroun, sa femme. Donc, on ne connaît plus l'histoire de Tantinada. N'oubliez pas de vous abonner, partagez, laissez-moi les pouces, on les bisous.